Qu'est-ce que les mathématiques existaient ? Tout simplement, c'est plus peut-être de la fiction. Donc voilà toutes mes interrogations sur le sujet du jour. Alors ce sujet, je l'ai découpé en, tenez-vous bien, dix parties. Accrochez-vous bien ! J'ai été très curieuse. Mais voilà, alors en fait je me suis inspirée de plusieurs documentaires. Et voilà, donc dans ma première partie, je vais traiter un, les trois interrelations en fait entre les mathématiques et leur présence dans la nature. En deuxième partie, on va traiter quelques symboles particuliers qui interviennent souvent, comme par exemple Pi, Phi. Troisième partie, on va traiter l'espace, est un espace mathématique immense et pourtant assez simple en termes de schéma de répétition. Ensuite, on va aborder la quatrième partie. Et là, on va plutôt se pencher sur les mathématiques, notamment dans l'étude des sciences du cerveau, notamment par l'IRM. Puis dans une cinquième partie, on va se pencher sur la loi de la chute des corps comme élément en fait d'émergence, ou je dirais, qui ont fait naître les sciences mathématiques. Puis dans une sixième partie, on traitera justement de l'électricité et des forces magnétiques, voilà, puisque qui ont permis aussi et contribué à l'émergence des mathématiques, ou les mathématiques ont contribué à l'émergence de ces sciences, point d'interrogation. Et puis dans la septième partie, on va passer à, voilà, à notre existence, qui est en fait les sciences mathématiques, je dirais, de Dieu, avec le champ de X. Et tout ça, en fait, voilà, on va voir un petit peu comment justement, ben, comment est-ce que ces particules, elles gravitent entre elles, et en quelque sorte, elles nous permettent au jour d'aujourd'hui d'exister. Donc c'est pour ça que j'appelle ça un peu, voilà, la science en quelque sorte de Dieu, quelque part. On va essayer de voir, voilà, pourquoi est-ce qu'on peut accéder à une telle science si elle nous permet de tout prédire. C'est quand même incroyable. Donc c'est ce qu'on va voir, suspense, suspense. Alors pardon, maintenant on va voir le chapitre 8. En fait, dans le chapitre 8, j'ai eu envie de m'interroger à, en fait, les sciences mathématiques, une illusion ou une réalité, point d'interrogation. Donc voilà, puis dans la partie 9, et on arrivera sur la fin, quel pouvoir et quelle limite aux sciences mathématiques ? Est-ce qu'il existe des limites, doit-on notamment des limites naturelles ou doit-on, nous, faire attention à certains points notamment ? Et puis on passera sur le dixième chapitre. Quelles sont les origines, en fait, des sciences mathématiques ? Est-ce que c'est une invention qui est purement humaine ou au contraire, c'est plutôt une invention de la nature ? Donc voilà pour notre petit exposé du jour, je dirais. Allez, on est parti. Donc je vous ai dit, en fait, ça tout le monde le sait, on a les physiciens qui explorent, en fait, notre planète depuis très très longtemps. Ça, c'est mon intro, hein. Allez, et puis en fait, eux, qu'est-ce qu'ils ont mis en évidence ? Ils ont mis en évidence des choses assez simples, comme des schémas répétitifs. Donc en fait, là, derrière, il y a quelque chose de puissant, en fait. On se demande, est-ce que l'univers n'a pas un langage ? Et est-ce que son nom, ben, ce ne serait pas les mathématiques ? Donc on a compris que les mathématiques, ils étaient transposables à de nombreuses sciences. Voilà, et les mathématiques, en fait, est-ce qu'elles sont réellement une pure science ou construction de notre pensée, de notre cerveau, quoi ? C'est ce qu'on va essayer de voir à travers cette présentation. Alors bien sûr, moi, l'axe dans lequel je vais faire ma présentation, quelque part, elle est très subjective, même si elle est inspirée de différents documentaires que j'ai pu observer. Mais voilà, je vous laisse à votre propre réflexion. Allez, on est parti, je dis y'est pas. On passe à la première partie, hein. En fait, quelle est l'étroite interrelation des mathématiques et de la nature ? Alors, il y a quand même une grande problématique dans cette première partie, c'est la problématique autour du grand mystère des mathématiques. Voilà. Et dans le domaine de la nature, en fait, on recherche souvent des modèles récurrents. On recherche des cycles. Pourquoi ? Ben, soit parce qu'on a compris que les mathématiques, c'était quelque part une science qui nous donnait les clés, qui nous permettent parfois même de prédire, comprendre pour mieux anticiper. Donc, on va par exemple, voilà, voir quelles influencent de loin notre destin dans les étoiles, les constellations. Voilà, que... qu'on a beaucoup d'œuvres d'art également qui ont été mises en place, justement, à travers ces sciences mathématiques, même si elles sont parfois approximatives par l'homme, alors que la nature, en fait, ce serait une science mathématique qui soit d'une exactitude et d'une profondeur, voilà, sans conformité, il y a non-conformité, quoi. C'est, voilà, c'est d'une précision et d'une finesse. Donc, voilà, donc on essaie de le reproduire et on essaie de reproduire ces schémas, on essaie de comprendre les cycles récurrents pour les transposer dans nos modèles de vie, dont le but, ce serait peut-être de faciliter nos vies, en fait, aussi, en quelque sorte, quoi. En quelque sorte, par exemple, quand on observe plein de choses, par exemple, vous observez la nature, une fleur, vous avez toujours, comme en interrelation avec les sciences mathématiques et les probabilités, on a une série de pétales pour certaines espèces, certaines vont en avoir six, d'autres quatorze, enfin, voilà, certains parlent de la suite de fibronazzi, pour expliquer ça, la suite de fibronazzi, certains vont l'utiliser dans le domaine du trading, d'autres, tout simplement, pour expliquer, justement, les traits de caractère de la nature qui nous environnent. Donc, en fait, voilà, un chou, par exemple, va avoir un nombre de spirales, une fleur va avoir un nombre de pétales fait dans une organisation donnée, une suite donnée, et cette suite donnée, elle va pouvoir être explicité par des facteurs quantitatifs, voilà, comme par exemple, vous avez deux yeux sur votre visage, voilà, voilà, bref, bon. Alors, comme je vous ai dit, ce sont des motifs qui induiraient notre monde, et en fait, nous, on cherche à les représenter par des modèles dits mathématiques, avec, comment je dirais, expliquer des modèles mathématiques qui expliqueraient leur régularité, voire même leur irrégularité, puisqu'en fait, tout pourrait s'expliquer. Par exemple, l'origine des orbites électriques, des ondes, notamment, de nos smartphones, on les a compris, après les avoir utilisées, comment fonctionnaient toutes ces ondes autour de nous. Il y a même, actuellement, par exemple, ces modèles mathématiques, on va les utiliser, par exemple, dans des grosses machines qui sont capables de mettre en place des particules subatomiques qui constituent de la matière, donc voilà, c'est plein de choses incroyables. Alors, est-ce que les mathématiques, c'est seulement le produit de notre cerveau, point d'interrogation ? On sait qu'il existe un lien profond entre les mathématiques et la nature et les nombres sont omniprésents dans notre nature. Voilà, on a une suite très complexe de nombres, des nombres entiers, des nombres non entiers, donc voilà, on est capable de comprendre toute la dimension de la complexité, justement, de la nature. Alors, comme je vous ai dit, par exemple, on avait la suite de Fibronacci, ça c'est une suite de nombres entiers qui a été introduit par un mathématicien du XIIIe siècle, donc voilà, c'est une suite arbitraire, on va dire, de suites et de nombres. Voilà, 1, 1 qui cumulait donne 2, 1 et 2 qui cumulait donne 3, 2 et 3 cumulait qui donne 5, 3 et 5 cumulait qui donne 8, etc, etc. et ça, ça va être une suite complètement arbitraire mais qui va façonner beaucoup de choses et on le voit autour de nous, ça va être la beauté, ça va être la géométrie du visage, voire même bien plus loin que ça, ça va être la bourse comme je vous l'ai dit. Donc voilà, tout s'expliquerait et grâce à ces explications, on pourrait prédire. Sauf que parfois, on ne peut pas prédire parce qu'il y a trop de facteurs externes et même les robots de trading, parfois, s'avèrent inefficaces, il y a des comportements qui ne sont pas prévisibles. Donc il faut toujours être capable de mesurer le risque parce que tous les schémas et les scénarios répétitifs ne sont pas tous transposables. Allez, petite parenthèse fermée, voilà la suite de Fibronacci qui pose des questions quand même sacrément troublantes. Alors je vous rappelle, cette suite, c'est 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, etc. Et par là même, dans les fleurs, je vous l'ai dit, on retrouve aussi des schémas mathématiques un peu fous avec des nombres de spirales s'exprimant dans un sens puis s'exprimant dans des sens inversés et qui pour autant ont toujours des explications basées sur des modèles mathématiques. Donc les plantes connaissent les mathématiques et les utilisent divinement bien puisque les fleurs sont parfaites. Donc voilà, la nature sera issue de suites de Fibronacci. Un truc de fou. Allez, on passe à la deuxième partie maintenant, c'est quelques symboles particuliers. Alors parmi les symboles particuliers, vous vous souvenez tous de ce qu'on vous a appris à l'école, le pi 3,14, voilà, avec une infinité de nombres derrière la virgule sans plutôt, je dirais, de périodicité. Pardon. Et le pi, on va le retrouver dans de nombreuses théories. Et par exemple, si vous avez une aiguille que vous allez laisser tomber sur une feuille qui est quadrillée, vous allez voir qu'il y a une probabilité, enfin, il y a une relation avec une loi mathématique qui est de 2 sur pi, soit 64%, et il y a un million de fois où votre aiguille, elle tombera ou elle chevauchera le nombre pi à 64%. Voilà, donc elle chevauchera cette ligne droite qui pourrait être représentée enfermée dans un cercle, voilà. Donc bon, il y aurait des modèles, alors moi je ne suis pas une experte, mais juste pour vous dire qu'apparemment, voilà, si je m'arrête au grand principe, il y a quand même une relation et une science mathématique et est-ce qu'on n'essaierait pas d'utiliser les sciences pour tout expliquer, même l'inexplicable. Mais parfois, ça a des retombées qui sont juste formidables puisque maintenant, avec les sciences mathématiques, on va explorer notre galaxie. Donc c'est quand même incroyable et c'est quelque chose qui effectivement pourrait être indispensable à la survie de l'espèce puisque si l'espèce venait à nuire à son environnement, il serait peut-être confortable de trouver une autre planète d'accueil. Si on ne se détruit pas, peut-être avant. Qui peut prédire l'avenir ? Il n'est pas pessimiste, soyons optimistes, je vous rassure. Alors, les sciences mathématiques, elles vont nous permettre de nous sauver, bien sûr. Alors, il faut bien l'utiliser, c'est tout. Allez, j'arrête de parler. Donc, je continue ma petite chronique, on va dire. Donc ça, je vous l'ai dit, par exemple, on peut tout modéliser par les mathématiques et ça peut être notamment représenté par des symboles. Ces symboles, en fait, ce serait en quelque sorte des schémas répétitifs qu'on a quantifiés. Donc, par exemple, c'est pareil, la modélisation des ondes, ça fait appel aux nombreux piles, donc la lumière, le son, les couleurs de l'arc-en-ciel, une pomme, notamment la croissance sphérique des cellules en biologie. Voilà, pareil, le développement des cellules, la vitesse de croissance. Si on regardait les développements cellulaires, je crois que me rappeler que dans le développement des cellules, on avait des stades précoces avec les stades morula, voilà, etc., etc., donc ça, c'est des stades, on a des cycles de division, notamment même nous, en biologie humaine, dans les premières phases de notre développement qui sont stupéfiantes et c'est souvent ces premières phases de développement et ces cycles répétitifs qui vont faire que l'organisme, il va sélectionner ou pas comme potentiellement apte à la survie la future cellule ou pas. Voilà, donc ça, c'est assez incroyable. S'il y a un défaut dans la division cellulaire, par exemple, la multiplication va tout simplement s'arrêter et c'est ce qu'on peut parfois appeler chez les femmes qui font des fausses couches les œufs clairs. Voilà, c'est les petits sacs embryonnaires qui ont arrêté de se développer. Oui, ils se sont développés parce qu'il y avait quelques hormones mais la division cellulaire, elle, elle a été complètement stoppée. Donc, voilà, tous ces modèles et ces cycles de développement, en fait, la nature, elle est née, par exemple, quand même des mathématiques. C'est le modèle de réplication au travers des schémas qui va faire justement par cette suite de fibronaties qu'on peut retrouver dans les premiers stades de développement de notre cellule, de notre œuf. Voilà, ça va donner les futures zygotes et autres. Donc, allez, ça, c'était une petite parenthèse, je me suis encore éloignée. Donc, on va trouver, bien sûr, dans le développement cellulaire, dans les premiers stades de développement de notre vie. On peut même dire que notre survie en dépend. Mais on va aussi retrouver, en fait, ces symboles particuliers dans, voilà, des... Voilà, enfin, bon, bref, les mathématiques, ils sont partout et tout peut être expliqué. Pardon, j'avais fait une pause, j'étais partie prendre le café. Tout peut s'expliquer par les mathématiques qui décrivent, en fait, parfaitement la nature. Ça, on l'a dit. Alors, pourquoi est-ce que la réalité de notre nature est mathématique ? Est-ce que cette réalité physique, en fait, c'est quelque chose qui est conscient ? Est-ce qu'on en a réellement conscience et elle est là, donc elle était bien avant nous ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui émerge de notre inconscient et nous, nous l'avons créé pour répondre à nos besoins et nous faciliter les choses ? Donc, le monde qui nous entoure, est-il vraiment fait de mathématiques ou cherchons-nous à lui donner des explications mathématiques ? Ah, that is the question, yépa, yépa, that is the question ! Grosse intrigue ! Allez, maintenant, on passe à la troisième partie. L'espace, serait-il un espace mathématique, en fait, immense, mais au fond, assez simple en termes de schéma de répétition ? Alors, donc, les lois fondamentales de la physique, parce qu'en fait, je le dis, mais les mathématiques sont vraiment très près rattachées aux lois physiques. C'est même maintenant, en fait, des sciences intégrées et le bénéfice des sciences, c'est justement de pouvoir les intégrer pour les rendre, justement, pour leur donner plus de profondeur et les remettre également en question, être capable de vraiment analyser la pertinence et de dégager des théories qui, voilà, soient généralistes et vraiment applicables, réellement applicables. Parce qu'il y a des théories qu'on va pouvoir utiliser et on le verra pendant 2000 ans et d'autres, qu'on abandonne parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, elles nous ont apporté des choses mais qu'elles ne nous apportent plus quelque chose au jour d'aujourd'hui. Donc, allez, on va voir ça. Donc, troisième partie, l'espace est au fond une science et un espace mathématique. Alors, les lois fondamentales de la physique. Ça, c'est tout ce qui est en relation avec la masse des particules élémentaires. Et en fait, c'est les mathématiques qui décrivent la nature de nos vies. Par exemple, si on regarde le film Matrix, par exemple, Matrix, on le voit. Je vous laisse aller vous faire votre propre idée de ce film et tout le monde l'a vu. Mais c'est super intéressant parce qu'au fond, voilà, c'est notre interprétation en fait, des choses qui créent la limite. Voilà, science ou fiction, je ne sais pas. Donc, la science mathématique, déjà, on sait que ça remonte à quand ? Ça remonte également à Pythagore. Mais Pythagore, il avait aussi des affinités et des sensibilités avec la musique. Par exemple, il avait essayé de comprendre la théorie de la musique, notamment en relation avec les sciences mathématiques. Et pour ça, il s'était remué les méninges et il s'était demandé si les musiciens, ils avaient conscience en fait ou pas que c'était des artistes déjà des sciences mathématiques en quelque sorte parce que la théorie de la musique, c'est de mettre en place des notes harmonieuses. Donc, inconsciemment, quand vous êtes capable de construire des notes harmonieuses, vous êtes capable d'établir en fait, comme par exemple des notes octaves ou quintes, pour donner toutes ces notes, il va falloir qu'il y ait un lien et comment je dirais, une belle répétition, une répétition fluide en fait de l'alternance fréquence amplitude basée en fait sur des rapports mathématiques. Et ça, ça va être influencé par quoi ? Par des facteurs tels que la longueur de la corde, l'instrument, la pression à laquelle vous allez exercer sur votre note, exact. Enfin voilà, il y a plein de facteurs externes qui sont des variables, mais il y a également des facteurs qui peuvent être constants et répétitifs avec des scénarios. Par exemple, dans l'octave, on a un rapport de 2 sur 1 en longueur de corde. Par exemple, dans ce qu'on appelle la quinte, on a un ratio de 3 sur 2 en longueur de corde. Sur la quarte, on a un ratio de 4 sur 3. Enfin bon, bref, on a des petites choses, des grands principes qui s'expliquent et se répètent par les mathématiques. Donc, si les mathématiques, on les retrouve dans l'espace, ça permet également d'expliquer indirectement des domaines comme la musique. En fait, c'est transposable à tous les domaines. On voit bien que sortir un son harmonieux en musique, ça demande une répétition de schémas de nombreux sons qui est un ordre et un schéma de répétition. Voilà, ce qui est assez incroyable. Pour continuer dans cette troisième partie, si on s'intéresse maintenant au phénomène naturel, on peut effectivement comprendre qu'ils ont tous un rapport. Voilà, ils ont un rapport mathématique. Et si on regarde maintenant dans la Grèce antique, Pythagore, lui, par exemple, et M. Platon, ils s'influençaient beaucoup. Et ces penseurs-là, ils s'influençaient dans leurs idées. Et par exemple, on avait, alors je ne me rappelle plus si c'est Platon ou Pythagore, mais voilà, en fait, on avait dans leur représentation comment ils faisaient. Par exemple, je crois que c'est plutôt Pythagore, Pythagore, en fait, il utilisait des figures avec une géométrie donnée. Il utilisait souvent des polyèdres pour représenter notre Terre et notre espace cosmique. Et il intégrait toutes ces notions. Et donc, pour ce faire, comme je vous ai dit, des polyèdres, par exemple, des octaèdres. Pour lui, il symbolisait l'air par un octaèdre avec en fait la base des polyèdres, donc les pointes qui indirectement s'orientaient vers le cosmos. Donc pour lui, les sciences mathématiques, elles existaient dans un monde à part. Et il intégrait ces sciences mathématiques au cosmos. Et pourquoi ? Pour ouvrir sa réflexion au monde extérieur. Les mathématiques étaient pour lui une science qui l'aidait à découvrir ce qui existait au fond déjà. Donc ça, c'est quand même un truc incroyable. Et pour beaucoup de mathématiciens, les mathématiques, elles ont le pouvoir, en quelque sorte, de construire notre cerveau. Point d'interrogation là aussi. Chacun en fait sa propre réflexion. Mais il y a beaucoup qui pensent que les mathématiques sont au fond une pure science de la construction de notre cerveau, tout simplement. Donc voilà. Donc voilà pourquoi on se détournerait de certaines sciences, parce que tout simplement, on n'en a plus besoin indirectement et que notre cerveau n'en aurait plus besoin. Donc maintenant, on va passer à la quatrième partie. On va aller voir et investiguer un peu plus le cerveau, notamment grâce aux IRM, puisque les sciences mathématiques ont permis l'exploration en quelque sorte du cerveau. Comment l'IRM va pouvoir révéler des zones d'activation nerveuse et des zones de sollicitation nerveuse en mettant en évidence un affichage lumineux ? Donc on va pouvoir voir un jeu de couleurs à l'écran et voir quelles zones s'activent dans quelles circonstances. Par exemple, on peut mettre sous IRM des élèves qui sont bons en maths et on va voir quelle est l'interrelation et quelles zones du cerveau s'activent, notamment dans le cas de figure où on est face à des personnes qui sont très bonnes en maths. Donc voilà, voilà. Et maintenant, si on prend un autre exemple, c'est l'exemple du lémurien. Un truc de fou, c'est que moi, j'ai vu que certains labos faisaient des expériences avec des lémuriens et notamment, ils les mettaient face à un écran et le lémurien était capable, rien qu'avec son nez, de cliquer sur des formes géométriques pour libérer sa nourriture ou autre. Donc voilà, apparemment, le lémurien serait un animal très intelligent et comparé aux autres animaux, lui, si vous lui mettez une grande quantité de nourriture et une quantité plus réduite de nourriture, comparé aux autres animaux, il va être capable, en fait, de sélectionner une quantité de nourriture plus réduite mais de meilleure qualité pour lui. Donc voilà, c'est incroyable, le lémurien. Je dis, il n'y a pas les lémuriens, soyons lémuriens. Donc en fait, c'est incroyable parce que le lémurien, justement, il est capable d'avoir une conception en fait des formes et pour autant sans avoir conscience de son concept lié au fond aux mathématiques. Donc en fait, il a une réceptivité déjà à la quantité et autres et tout ça, on se demande si ce n'est pas lié juste à la survie humaine. C'est en fait des sciences qu'on a sélectionnées ou des modèles ou des schémas de sciences qu'on a sélectionnés car en fait, ça nous permet de survivre. Alors, je vous ai donné l'exemple du lémurien mais dans notre société un peu plus occidentale, on a l'exemple également des nourrissons et des êtres humains. Par exemple, le bébé qui est âgé de plus de 6 mois, lui, il va pouvoir très très bien noter les changements d'image qui fluctuent notamment à la télé. Et lui, par exemple, il va y avoir aussi de par son matériel génétique, on va dire, on a tous un matériel génétique qui fait qu'on a une grande disparité dans nos capacités à intégrer les sciences mathématiques ou à les symboliser ou à les interpréter de la même manière. C'est justement notre diversité dans nos bases fondamentales et dans notre ADN, notre code génétique qui fait qu'on se construit un monde basé sur des sciences qui sont cumulées. Nous construisons notre propre monde. Voilà. Donc en fait, on apprend des symboles en quelque sorte dès notre plus jeune âge sans vraiment les comprendre. Et ça, c'est bizarre, c'est quelque chose qui semble être fondamental ou inné, quelque chose de préprogrammé dans notre cerveau comme je dirais un outil de survie. Donc comment le comprendre, je ne sais pas trop. Je vous laisse à votre réflexion ouverte. Je trouve le sujet intéressant. Alors ces fondations, justement, elles ont permis la construction des pyramides dans notre petite tête de ce que nous sommes parce que ce sont bien ces valeurs fondamentales donc mises en place par notre ADN qui ont fait que nous, nous sommes construits. voilà, et nous interagissons dans une société. Voilà. Et on est en train de mettre en place justement grâce à tout ça, grâce à la construction de nos pyramides qui au début étaient innées, on rajoute des couches acquises. Je fais peut-être allusion par exemple acquises par le professionnel ou l'expérience des autres avec la bioingénierie. On s'aperçoit qu'on est capable de transformer de loin notre planète. Donc peut-être une responsabilisation à mettre en place vis-à-vis de ce point. Est-ce que c'est nous qui donnons l'impulsion que nous souhaitons au virage de nos vies ? Donc voilà, il faut en prendre conscience. Nous avons beaucoup, beaucoup de poids. Allez, maintenant, j'arrête de blablater. Il n'y a pas, on continue sur le sujet qui était quand même, ben, voilà, est-ce que les sciences mathématiques sont réelles ou est-ce que c'est de la fiction et d'où ont-elles émergées ? Allez, on passe à la partie cette fois-ci 5. Donc on va passer à la loi de la chute des corps. Donc c'est plutôt cette loi de la chute des corps en fait qui a fait émerger notamment les sciences mathématiques ou qui auraient, je dis bien conditionnelles parce que tout est possible et on découvrira que certainement d'autres choses avant l'analyse justement par Galilée et d'autres savants philosophes ont contribué justement à faire émerger ces sciences. Alors pourquoi ? Ben je pense parce que les gens veulent juste comprendre. Donc voilà, Aristote, Galilée, ils ont voulu comprendre comment on expliquait beaucoup de choses autour de nous. Alors si on prend l'exemple maintenant de Aristote, lui, qu'est-ce qu'il a vu ? Il a vu que la chute des objets elle était proportionnelle à leur poids. On dira logique mais ça quand même ça a été perturbé 2000 ans après par une remise en question par Galilée qui a dit que la théorie d'Aristote c'était peut-être pas vrai. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Lui, il a pris l'exemple par exemple d'une boule avec des poids différents et il a démontré que cette boule elle tombera pas à la même vitesse parce qu'on a d'autres facteurs comme des facteurs externes comme en fait le facteur de résistance de l'air, la friction ou alors les liquides avec après on a eu je crois que c'est Berlusconi Berlusconi non je sais plus mais voilà la loi de la viscosité des fluides aussi donc ça aussi en quelque sorte c'est juste un grand principe ce que je veux vous faire comprendre c'est qu'on a encore un facteur mathématique qui fait que voilà notre vitesse elle est influencée par d'autres facteurs et elle est réduite dans le cas de friction ou de viscosité par rapport à un fluide donc voilà pour les sciences mathématiques voilà donc je reviens à ma boule de poids Galilée donc Galilée lui qu'est-ce qu'il a dit ? il a expérimenté en prenant un plan incliné et il a fait rouler en fait une boule et Galilée il a réussi à montrer que il y avait une relation entre la distance la vitesse parcourue et l'unité de temps voilà donc il a mis en place des variables avec des facteurs et des schémas de répétition avec des explications mathématiques voilà donc lui il a mis en évidence la relation entre les mathématiques le temps la distance lui Galilée aussi il a montré que la chute en fait des poids était proportionnel au carré de la durée des corps qui suit la loi mathématique donc cette relation mathématique là aussi juste à retenir les grands principes je ne suis pas une experte mais tout ce que je veux dire c'est qu'il existe une relation mathématique avec l'expression des lois physiques de notre univers et cette relation mathématique elle nous a permis de faire descendre par exemple Curiosity sur Mars en fait donc ça nous a permis d'explorer nos galaxies et ça c'est pour c'est un vrai outil pour découvrir les règles cachées de notre univers alors c'est quand même quelque chose d'incroyable cet outil est-ce qu'il est là et mis à disposition pour nous permettre d'aller explorer ou est-ce que c'est nous qui justement y mettons de l'énergie et cherchons à comprendre de façon à pouvoir explorer et nous donner la possibilité de survivre that is the question allez maintenant on passe à quelqu'un d'autre qui a travaillé sur la loi des chutes des corps donc on a parlé d'Aristote après je vous ai parlé de Galilée puis maintenant j'ai envie de parler d'un peu Isaac Newton Isaac Newton qui était en quelque sorte un génie solitaire c'était un vrai penseur apparemment lui il adorait apparemment représenter des diagrammes des schémas au sol qui étaient même parfois pas effacés parce qu'on pensait que vraiment Newton c'était un génie donc Newton effectivement c'est quelqu'un qui nous a apporté beaucoup certainement en 1687 en fait il a publié quelque chose qui s'appelle Kipia voilà et là dedans en fait il utilisait les mathématiques pour expliquer en quelque sorte la nature et dans cette méthode ce qu'il faut juste comprendre c'est que Newton en fait il accumulait en fait les nombres dans le monde entier et il essayait de calculer des trajectoires en fait par exemple du micomètre il essayait de comprendre pour anticiper anticiper comment en explicitant des schémas et des modèles de répétition mathématiques donc voilà lui il a essayé de comprendre en fait la force de la loi de la chute des corps voilà qui avait été énoncée par Galilée et que ensuite Newton lui il a défini en fait comme la gravité donc en fait ils ont complété leur travail Isaac il est arrivé après après comment après après Galilée il a rajouté la gravité et ça ça a créé une loi mathématique qui donne justement la clé des mouvements de tout l'univers donc c'est à dire que la force gravitationnelle est égale à la gravité entre parenthèses multipliée par ma masse 1 fois ma masse 2 fois ma masse x si vous voulez je ferme ma parenthèse divisé par ma densité 1 multiplié par ma densité 2 et multiplié par ma densité x si vous le voulez et je ferme ma parenthèse ça ça nous a permis des avancées technologiques qui sont bien au-delà de notre système solaire donc voilà comprendre les galaxies les nébuleuses et ça ça confirme bien que la loi de la gravité de Newton elle s'applique encore toujours et elle façonne nos galaxies pourquoi parce qu'on trouve encore un intérêt certainement à la comprendre et l'appliquer donc voilà après si on passe encore après Isaac on peut il faut quand même qu'on fasse un clin d'oeil et un coucou à Einstein quand même parce que lui aussi il aura passé certainement des nuits à réfléchir pour nous et lui aussi il a mis en place le fruit d'une pensée on va dire peut-être humaine mais il a quand même lui aussi cherché à expliquer comment ces mathématiques elles pouvaient être aussi efficaces et comment elles étaient aussi capables de décrire l'univers donc voilà et comment en quelque sorte ce cadeau voilà il ne le comprend pas et il aurait bien voulu comprendre son origine à moins qu'il ait compris mais voilà donc maintenant si on passe allez on avance on avance et j'arrête de papoter on passe à la note sixième partie qui est on va retrouver encore nos sciences mathématiques justement dans le magnétisme et l'électricité alors d'où viennent-ils et où sont-ils les mathématiques ils sont partout c'est ce que je veux vous expliquer donc si vous avez par exemple un assistant qui est plus fort que vous et que cet assistant vous avez mis et vous avez intégré des petits modèles mathématiques c'est ce que je veux vous dire également et bien il va être capable de vous faire des choses incroyables et c'est un peu ce qui est en train de se passer avec l'innovation et justement tous ces assistants virtuels digitaux et numériques qui sont en train de se mettre en place leurs possibilités vont être infinies d'où la nécessité de se responsabiliser mais si on regarde les anciennes sciences qui ont été utilisées dans le mathématiques et l'électricité on les retrouve partout maintenant vous les retrouvez justement dans le wifi les smartphones les gps les télécommandes etc et ça ça nous permet d'intégrer de nouvelles sciences mathématiques au jour d'aujourd'hui avec le code les algorithmes et autres et on est capable de repter la société c'est-à-dire capable de la transformer en mettant en place à partir de ces sciences mathématiques d'autres sciences ou d'exploiter d'autres sciences ou d'exploiter tout simplement et de comprendre les modèles de la nature pour les reproduire à notre avantage dans bien bien des domaines et notamment je pense par exemple au domaine de la finance allez je reviens au sujet si on regarde bien en arrière par exemple on avait Maxwell avec sa théorie de Maxwell lui il avait annoncé en fait les modèles et les schémas de répétition des ondes radio des rayons X et ça ça a eu des conséquences et une portée extraordinaire parce qu'à partir de la compréhension des schémas des modèles préexistants on a pu en mettre en place et les étendre à d'autres modèles voilà en fait on a maîtrisé notre nature donc ça donc ça c'était pour Maxwell et on a vu qu'après par exemple on n'a pas vu ça je vais vous le dire Marconi par exemple lui en 1912 lui aussi il travaillait dans ce domaine là et il a quand même fait des choses super sympas parce qu'il avait équipé apparemment le Titanic avec des appareils d'émission de signal de détresse son matériel à l'époque en fait c'était les premiers à l'ère de la communication sans fil et durant le sauvetage du Titanic même si malheureusement il a coulé il a été capable d'envoyer un signal donc voilà il a quand même participé à sauver quelques vies allez maintenant on passe à la septième partie toujours dans les sciences mathématiques d'où viennent-elles et où on va les retrouver on va les retrouver par exemple dans le champ de X ou alors comme je vous ai dit tout à l'heure les sciences mathématiques ou les sciences en quelque sorte de Dieu parce que c'est grâce à ces sciences et notamment la gravité qui est une science naturelle que nos espèces survivent justement et que voilà on soit capable de subsister alors maintenant si on regarde un peu plus près il y a des accélérateurs à particules qui existent alors pour ne pas les citer mais voilà certaines elles ont mis en place un budget de plus de 10 milliards de dollars pourquoi accorder autant de milliards de dollars à des projets et notamment le champ de X ben parce que nos nombreuses personnes sont convaincues du pouvoir prédictif des sciences mathématiques et ça c'est un pouvoir qui est infini et le but justement de ces accélérateurs à particules c'était de confirmer une science qui disait que en fait la clé de voûte de l'univers elle était justement grâce à ces accélérateurs de particules on serait capable de comprendre encore plus notre univers et effectivement ça s'est avéré vrai donc en prédisant que ben par la construction d'une machine hyper intelligente et avancée ben cette machine elle serait capable de détruire ou en fait elle permettrait d'émettre des particules qui rentreraient en collision avec des particules à la vitesse proche de la lumière et que ça ça créerait un champ de X et en fait ça ça engendrerait une sorte de de mouvement au sein d'une mélasse cosmique c'est à dire d'une masse cosmique qui correspond en fait au poids des particules et bon alors moi je suis pas une pro mais là aussi si on comprend les grands pastips c'est que ben il y a quand même enfin ce matériel il a prédit de confirmer une prédiction qui avait été mise en place par le champ de X voilà donc en fait la théorie justement des sciences mathématiques de X ça a prédit l'existence de particules fondamentales dans l'univers et grâce à ces expériences on a pu observer que ces particules elles prédisaient les sciences mathématiques et comment est-ce que au ce jour les mathématiques ils sont aussi puissants est-ce qu'il y a une réalité physique ou vraiment une réalité cérébrale est-ce que c'est basé sur notre façon de percevoir la nature qui nous entoure ça c'est un gros point d'interrogation et ça va nous permettre de passer à notre huitième partie comme les sciences mathématiques sciences d'illusion fascinantes ou au contraire sciences de réalité grand grand point d'interrogation c'est vrai c'est incroyable donc désolée je continue je me passionne moi-même pour tout ce que je regarde et que je lis j'adore essayer de comprendre et voilà tous vos points de vue m'intéressent énormément bien plus que le mien d'ailleurs donc on passe à la huitième partie nous avons construit donc nos outils pour voir au fond seulement ce que nous voulions nous voulions voir point d'interrogation si c'est le cas de figure et si on a construit cet outil pour voir ce que nous voulions voir il y a un risque qui est potentiel qui est lié à mon sens à notre nature humaine parce que le risque serait lié au fait d'utiliser les sciences mathématiques et les détourner à notre usage sans voir les inconvénients les risques et les menaces que ça pourrait engendrer et notamment les limites ce qu'on verra dans notre neuvième partie tout à l'heure nous avons construit nos outils il y a des domaines où notamment par exemple les sciences mathématiques elles sont moins performantes c'est à dire qu'elles ne nous permettent pas d'expliquer les choses c'est par exemple la météo qui est complètement imprévisible pourquoi on n'arrive pas à l'expliquer par les sciences mathématiques parce que les facteurs d'influence externe ils sont trop multiples et aucun robot ou assistant intelligent aujourd'hui n'est capable de le modéliser par des modèles mathématiques ou du codage ou des algos donc ça on n'est pas capable pareil les variations de bourse même s'il y a des gros intérêts financiers derrière au jour d'aujourd'hui il y a peut-être des choses qui sont secrets d'état et qui existent mais on a énormément de mal à modéliser parce que là aussi il y a des facteurs qui vont être quantitatifs et qualitatifs voire même émotionnels géopolitiques etc internationaux corruption qui sont difficilement représentables par des modèles encore on va dire ou des schémas qu'on pourrait modéliser par la science mathématique voilà l'interaction de nos neurones également donc tout ce qui est psychologie humaine et sociale ça ce sont des domaines qui sont difficiles à représenter dans le cas des sciences mathématiques et c'est inefficace donc voilà on a une limite on comprend au pouvoir prédictif des sciences mathématiques est-ce qu'elle est vraiment infinie peut-être dans certains cas pas vraiment dans d'autres est-ce que c'est une science réelle ou une fiction on ne peut pas savoir en tout cas elle est fascinante pour les personnes qui sont un peu curieuses allez tac yépa on continue on passe et on saute à la neuvième partie quel pouvoir et quelle limite aux sciences mathématiques alors les sciences mathématiques elles touchent le domaine de l'absolu mais également elles touchent les esprits pratiques c'est ce qui fait aussi la différence si on regarde d'un peu plus près en fait la différence entre un ingénieur et un mathématicien c'est hyper subjectif ce que je vais vous dire donc prenez du recul ça n'a pas valeur de vérité absolue mais un ingénieur je dirais il a plutôt une formation avec une vision globale alors que le mathématicien va avoir une vision précise il va faire du code donc en fait l'ingénieur ça va être un chef d'orchestre lui il aura peut-être moins de précision par exemple c'est le cas des buildings et de l'architecture on voit que on a par des architectes représenté des modèles de nature même si ces schémas ne sont pas purement purement mathématiques et un peu approximatifs on a juste voulu imiter la nature donc ça aussi c'est possible si on regarde un peu plus près par exemple les mathématiciens pour fabriquer des choses un peu comme Hubble il a fallu être beaucoup plus précis parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu donc là par exemple on s'aperçoit que la science en fait ça peut être vraiment d'un domaine de précision qui est infini voire même prédictif et que ça va permettre de réduire les risques et en fait c'est l'homme qui en fait ou pas un outil je dirais plus ou moins imparfait en fonction de ses besoins et de son utilisation donc voilà pour le pouvoir et les limites des sciences mathématiques et maintenant tac on passe à la dixième chapitre c'est que sont en fait réellement ces sciences mathématiques une invention humaine VS c'est-à-dire contre une invention de la nature invention humaine ou invention de la nature ça c'est notre dixième partie on clôturera alors moi j'ai envie de dire que dans notre nature justement tout est affaire de subtilité donc peut-être les deux ne s'agit-il pas au fond d'un assemblage des deux c'est-à-dire une succession de petites découvertes qui étaient là mises en place pour répondre à des besoins et qui ont influencé progressivement notre façon de voir la nature parce que la découverte d'une science a amené la découverte d'une autre science et qui a amené l'intégration d'une autre et d'une autre et d'une autre donc c'est une suite en quelque sorte infinie et c'est nous qui construisons nos schémas répétitifs et nos suites logiques là aussi donc si on reprend dans notre nature on a des nombres entiers naturels 1, 2, 3, 4, 5 qui sont des unités universelles mais on aurait très bien pu utiliser les unités de Galilée à un moment Galilée en parlait et il parlait de ses représentations et de la représentation de ses modèles mathématiques par des unités par lui-même enfin des unités de Galilée donc en fait nous avons adopté aussi par l'usage peut-être par la confiance des schémas et des modèles que nous avons peut-être qualifié de simples ou des schémas et des modèles qui nous servaient vraiment dans la vie de tous les jours donc c'est notre utilisation qui fait que quelque part nous épurons les sciences qui nous sont peut-être nécessaires donc en fait tous ces schémas et ces modèles en fait est-ce qu'ils ne seraient pas là et nés comme des facteurs d'émergence qui seraient là pour répondre à nos besoins liés par exemple à nos besoins de qualifier et de quantifier un espace tout simplement pour mieux le répartir ou l'attribuer point d'interrogation et pour mieux le faire en fait on s'inspire de schémas de la nature donc ça pourrait être une science en fait qui est née par exemple de la réponse à des contraintes sociales mais on pourrait imaginer plein plein d'autres choses donc voilà pour le monde fascinant des sciences mathématiques donc donc ouais si j'ai envie de résumer maintenant on va approcher la conclusion je dirais qu'en fait les mathématiques elles sont nées et ils sont nés en fait je dirais y est pas c'est né à mon sens peut-être du fruit de la nature créative de l'homme peut-être et en fait je vous invite à être créatif parce que c'est votre créativité qui contribuera à faire de cette science une science d'utilité publique en fait qui se veulent justement solidaires et collaboratifs justement mis en place dans un très très bon équilibre parce que je pense que c'est dans l'équilibre et dans une meilleure répartition des richesses que nous construirons un meilleur monde donc je dis y est pas au final en fait nous resterons confrontés peut-être au grand mystère des sciences mathématiques j'essaie de l'expliquer mais je peux sûrement être et je dois probablement être y est pas à côté de la plaque mais voilà je trouve ça intéressant de pousser la curiosité donc allez moi j'ai envie de te dire y est pas les grands mystères des sciences humaines des sciences mathématiques au fond c'est ta représentation et pas ma représentation qui l'importent c'est pas celle non plus qu'on nous intègre chacun se fait sa propre représentation donc y est pas intègre robe-te ta vie et y est pas impulse tes sciences mathématiques je te dis à bientôt y est pas la vie prends surtout soin de toi sois heureux et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt